bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo donc ça y est avec cette vidéo la chaîne va être probablement cataloguer en chaîne de critique manga et donc pour cette occasion je vais mettre sur le grill one punch man tome 1 ou plus exactement fire punch tome 1 alors pourquoi fire punch c'est très simple comme il ya eu beaucoup de hype et que je suis un gros suiveur et je me suis toujours dit que j'allais y jeter un oeil sauf que six tomes plus tard j'avais toujours même pas lu une planche de ce foutu manga c'est là que j'ai vu je sais plus si j'ai vu ça sur la page facebook ou sur la page ou via un autre notre magazine que le tome 1 allait ressortir avec une couverture de didier tarkin pour l'occasion et comme j'ai beaucoup aimé landfuss de 3 étant gamin ça a fini par me décider vous voyez un la publicité ça marche si vous avez étudié un peu le marketing vous savez qu'il suffit de mettre édition limitée un peu comme là pour qu'il y ait une toute une ribambelle de plouc sans cerveau qui se rue dessus sans réfléchir exactement comme je l'ai fait alors pour résumer vite fait l'histoire sans trop de spoil même si évidemment ça va spoiler un peu on situe à peu près 200 ans dans le futur et certains humains appelés élus ont développé des pouvoirs l'un de ces humains a utilisé son pouvoir pour plonger la terre dans une aire glacière permanente et c'est là qu'on retrouve notre héros agni agni il faudrait que je regarde la version la version japonaise pour savoir la prononciation exacte ainsi que sa soeur et du coup ce héros il a un pouvoir de régénération quasi instantané c'est un niveau il met il m'évolverine au placard et donc un peu à l'instar de mère theresa il utilise ce pouvoir pour nourrir les quelques survivants de son village en coupant ses propres membres donc c'est très sympa il coupe ses membres qui se régénère instantanément et ça lui permet de les donner à bouffer au reste du village suite à ça il ya un convoi de militaires qui passe par là et qui découvre ce village de cannibales et donc le chef des militaires décide d'exterminer ces infâmes cannibales avec son pouvoir et son pouvoir à lui ça consiste à créer des flammes qui consument tout jusqu'à la combustion totale tant que le truc n'a pas disparu ça continue de cramer c'est exactement la matera dessous de sasuke dans naruto sauf que régénération instantanée plus flammes qui peuvent pas s'éteindre ça fait pas bon ménage ou plutôt ça fait très bon ménage et donc le héros se retrouve piédé dans un corps qui crame en permanence sans pouvoir en crever et après avoir été en combustion pendant huit ans il arrive enfin à supporter la douleur et se décide à parcourir le monde pour se venger donc voilà le pitch de départ ça débarque très fort et potentiellement on peut ça donne d'ores et déjà un un pragma assez conséquent quand on imagine ce que ça peut engendrer donc passons maintenant à la critique de ce tome je vais évoquer dans un premier temps le dessin ensuite le scénario et après je ferai une appréciation plus globale de ce de ce premier tome donc le dessin c'est pas forcément le point fort du manga même si le dessin il est pas mauvais bon évidemment moi je pourrais pas dessiner comme ça je suis pas de dessinateur je dirais que le dessin est fonctionnel il représente bien ce que veut montrer le mangaka sans plus les corps en combustion qui présentent une bonne part du manga c'est évidemment fire punch c'est plutôt c'est plutôt bien dessiné ça assez terrifiant pendant que pendant que le reste des personnages est dessiné plutôt convenablement mais sans plus donc je vais prendre un exemple de bonhomme en combustion comme vous pouvez voir là par exemple c'est terrifiant donc c'est c'est plutôt bien bien dessiné mais pour le reste voilà c'est tout alors j'ai du coup j'avais fait la critique la semaine dernière de made in abyss et entre les deux types de dessins on joue clairement pas dans la même catégorie le dessin de made in abyss est particulier il est bien supérieur alors côté représentation de l'action donc là c'est un peu difficile de dire car il n'y a pas vraiment de scène d'action à proprement parler l'auteur il va souvent montrer l'initiation du combat puis une planche statique où on va voir les conséquences de l'action donc ça peut amener à penser que l'auteur il serait pas forcément trop à l'aise avec les scènes purement d'action mais après ça donne aussi un j'en prendre une par exemple comme là on peut voir la planche statique avec tout ce qui s'est déroulé et alors que juste avant on voyait juste l'initiation du combat et du coup ça donne une sorte de force divine inarrêtable et au héros mais bon du coup difficile de juger là dessus sur ce premier tome donc le scénario maintenant alors avec un pitch pareil c'était pas le moment de bander mou quand on vient quand on vient de serrer son lecteur et comme il s'agit d'un premier tome le premier tiers qui établit l'origine du fire punch ça c'est réussi ça établit bien le monde impitoyable dans lequel évolue le personnage est aussi le niveau de pouvoir qu'on peut attendre des personnages ce que bon il ya que certains élus dans ce monde là mais ils sont ils sont excessivement puissants beaucoup de promesses de fait on monte des pouvoirs d'une énorme magnitude la régénération du héros elle est quasi instantanée le feu à combustion totale du premier militaire enfin on n'a pas des on n'a pas encore vu ce personnage là mais celui qui a congé la planète ben il a congé la planète c'est pas c'est pas un pouvoir de pd quoi ensuite la seconde partie du tome on découvre la puissance donc c'est après l'ellipse de huit ans à où il passe ses huit temps à à ce tordre de douleurs à brûler mais après on découvre la puissance de du fire punch du titre et sa puissance face aux face aux méchants et punitive c'est il ya zéro challenge pour lui même face à d'autres élus et c'est plutôt pas mal mais en revanche dès cette seconde partie là on tape déjà un des clichés les plus les plus relou de genre d'histoire c'est il ya un père nous présente il ya un personnage secondaire qui arrive c'est le boule et faible qui va suivre le héros et qui va se mettre dans des situations merdiques et dont le héros devra le sortir bien évidemment ça me fait un peu penser aux aux mioches dans ken le survivant c'est exactement ce stéréotype on n'en est qu'au premier thomas donc je sais pas comment ça va se faire par la suite mais c'est tellement cliché genre de personnage que c'est un peu ce que je redoute et je dirais que selon là où va aller l'histoire ça peut être son point faible voir le point fatal car avec un pitch aussi impitoyable le gamin fébrile qui sera systématiquement sauvé par le héros ça peut complètement flinguer l'intérêt du titre sauf que dans la dernière partie je vais pas spoiler mais on a un retournement de situation imprévue qui relance tout l'intérêt et le potentiel du titre donc là c'est on est dans l'expectative donc en résumé c'est un premier tome assez convaincant un pitch de malade mais avec une histoire qui est un peu en de ça pour l'instant et en revanche l'idée de mettre une ellipse de huit ans qu'a passé le héros à supporter l'état d'être en état d'immolation permanente ça je trouve que par exemple c'est une super idée et hormis le personnage du gamin qui se met déjà dans des situations pourries ça donne suffisamment de billes pour pouvoir conseiller vraiment ce tome et je compte bien acheter les quelques tomes suivants pour pouvoir voir là où ça nous mène au japon l'histoire a fini au huitième tome donc déjà on sait que c'est une histoire courte et qui est une fin et c'est j'avais plutôt bien donc ça voir après bon peut-être que ça a été une fin fin abrupte parce que le le manga s'est pas trop vendu j'avais j'ai vu que c'était mieux vendu en france que au japon donc j'espère qu'au moins il a eu le droit à une conclusion décente mais donc voilà ça donne envie de lire la suite ce que je ferai sans doute et je vous deviendrai au courant c'est ainsi que se conclue donc cette vidéo sur one punch fireman n'hésitez pas à liker si vous avez kiffé ou un liker si vous n'avez pas kiffé et me dire tout le mal que vous en avez pensé en commentaire à la prochaine